Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Dans l'actualité de cette semaine, nous avons retenu les trois questions suivantes. D'abord, l'assassinat du président de la République haïtien et sa couverture médiatique. Ensuite, l'errance en Méditerranée d'un bateau humanitaire chargé de plus de 500 réfugiés. Enfin, les réactions politiques et médiatiques à une action militante de l'association Attaque. Le 6 juillet, le président haïtien Jovenel Moïse était assassiné par Bâle à son domicile par un commando armé composé de 28 personnes. La couverture médiatique de l'événement a été l'occasion de rappeler la situation de ce peuple le plus pauvre des Amériques et de ce pays le plus peuplé des Caraïbes. Les reportages dans les différents grands médias ont mis en exergue deux faits incontestables mais sans jamais en indiquer les causes. L'insécurité permanente liée à l'existence de bandes armées faisant la loi dans les villes et la pauvreté massive. Ces reportages ont en outre oublié de resituer Haïti dans son contexte historique. En indiquant une réalité sans fournir les éléments permettant de la comprendre, cette couverture médiatique laisse aux téléspectateurs l'image d'un peuple incompréhensible, s'entretuant, culturellement violent, bref un peuple sauvage et barbare. Pourtant, Haïti est l'exemple même des ravages de l'ultralibéralisme et de l'ingérence impérialiste. Une information citoyenne aurait rappelé qu'Haïti est née de la révolte contre le projet de Bonaparte de rétablir l'esclavage et qu'elle fut ainsi la première république noire de l'histoire. Une information objective aurait rappelé les conditions de cette indépendance, c'est-à-dire que la France n'accepta de lever son blocus militaire du nouvel État qu'on échange d'une indemnité de 150 millions de francs or, grévant ainsi lourdement ses possibilités de développement et le plongeant immédiatement dans la pauvreté. Pendant plus d'un siècle, de 1825 jusqu'aux années 50, Haïti a payé à la France une somme faramineuse l'empêchant d'enclencher son développement économique. Si la dette est soldée en 1883, les intérêts de l'emprunt qu'Haïti est contraint de signer courent jusqu'en 1950. Une information éclairée aurait rappelé également l'occupation militaire états-unienne de 1914 à 1934 pour imposer l'implantation des grandes compagnies états-uniennes dans la production agricole haïtienne, puis le soutien de toutes les grandes puissances industrielles au dictateur Duvalier, puis à son fils jusqu'en 1986, année où il est contraint de fuir par une révolte populaire. Le règne de la dynastie Duvalier, soutenu par toutes les puissances occidentales, se traduit par plus de 50 000 morts et un pays ruiné. L'État haïtien est endetté pour 844 millions de dollars alors que Duvalier, fils seul, est reconnu par un tribunal de Miami coupable du détournement de 504 millions de dollars. Les banques privées, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale imposent malgré cela le remboursement de cette dette à un peuple qui n'en a jamais bénéficié. Pour obtenir un échelonnement de sa dette, Haïti est ainsi contraint d'accepter un plan d'ajustement structurel, c'est-à-dire une libéralisation totale de son économie dont les conséquences sont l'installation durable d'une pauvreté de masse structurelle. Tous les présidents haïtiens sont depuis adoubés par Washington et celui qui vient d'être assassiné ne fait pas exception. Confronté à une contestation sociale massive en 2019, celui-ci décide d'encourager le déploiement de bandes mafieuses pour rester au pouvoir. La pauvreté massive et l'insécurité galopante n'ont strictement rien d'inexplicable et n'ont aucun fondement culturel. Elles sont le résultat de l'héritage de la dette, du néolibéralisme et de l'ingérence économique et politique. Mais tout ce contexte a été jugé inintéressant par nos grands médias. Une information sans contextualisation empêche de fait la compréhension des causes et des enjeux. Le navire de sauvetage humanitaire Ocean Viking a alerté dès samedi dernier les autorités européennes du sauvetage en mer de nombreux réfugiés et demandé l'autorisation de pouvoir les débarquer en soulignant leur état physique dégradé et la présence de plusieurs dizaines de mineurs et d'un bébé. Il faudra attendre le jeudi 7 juillet au soir après quatre appels au secours du navire pour que l'autorisation d'accoster en Italie soit donnée et que les 572 personnes repêchées voient la fin de leur calvaire. Pendant six jours, ces personnes ont été de véritables paréas des temps modernes. Il a fallu que l'ONG annonce ne plus pouvoir les nourrir à partir de samedi pour qu'une solution soit enfin proposée. Cet événement a été couvert par les médias sous l'angle uniquement humanitaire. Le lien entre l'existence de ces réfugiés et les politiques économiques libérales imposées par l'Union européenne dans ces accords de partenariat économique n'ont pas été jugées nécessaires d'être rappelées. La guerre qui secoue le Sahel n'a pas été considérée comme suffisamment importante pour être mentionnée. Surtout, la politique de surveillance militaire de la Méditerranée par l'agence européenne Frontex a été entièrement passée sous silence. Or c'est cette politique qui pousse les migrants à emprunter des routes de plus en plus dangereuses, transformant la Méditerranée en cimetière maritime. Informer n'est pas décrire un événement, mais fournir les éléments permettant de le comprendre. Les militants de l'association Attaque ont badigeonné à la gouache noire les magasins de la Samaritaine pour dénoncer, je cite, « l'enrichissement indécent des milliardaires pendant la crise du Covid ». La Samaritaine appartient au groupe LVMH qui a annoncé le versement de 3 milliards de dividendes à ses actionnaires en 2021, soit 25% d'augmentation par rapport à l'année précédente. De même, Bernard Arnault, président du groupe, a vu ses avoirs personnels augmenter de 62 milliards d'euros cette année. De nombreux hommes politiques ont condamné l'action militante. De la maire socialiste de Paris à la présidente de la région Île-de-France, la républicaine Valérie Pécresse, la réaction est la même, l'indignation. Rien d'étonnant à cela. Plus surprenant, en revanche, le nombre de journalistes se sentant habilités à se prononcer sur l'événement. Un acte de vandalisme insensé, une opération qui laisse pantois, les voyous, etc. pouvait-on lire ou entendre ça et là. Un journaliste de RTL n'hésite même pas à se faire procureur et à exiger la dissolution de l'association. Le son de cloche est le même, bien sûr, à BFM, où le journaliste Fabrice Pelosi déclare « Une association qui agit illégalement comme attaque, on doit bien pouvoir la dissoudre. Surtout que nos impôts servent à acheter leur peinture. » Bien sûr, tout ce beau monde aimant l'objectivité n'a pas rappelé les chiffres qui sont la cause de la colère des militants. Le savoir est une arme. Et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Nous avons bien pris note des demandes suite aux émissions précédentes. Elles seront traitées dès qu'un fait d'actualité en lien avec elles permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du monde vue d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada